salut tout le monde bienvenue dans mon lab une petite vidéo bonus pour vous montrer comment je câble tous mes équipements de mesure pour réaliser des tests sur des montages breadboard en audio alors attention c'est uniquement valable pour les montages audio basse fréquence qui ne nécessite pas une bonne qualité de connexion notamment je n'utilise pas de sonde d'oscilloscope ce qui fait que les signaux sont pas forcément extrêmement fidèles mais en tout cas pour ce que je fais c'est largement suffisant et ça un gros avantage c'est que c'est très facile à manipuler donc les équipements dont j'ai besoin c'est évidemment les breadboard l'oscilloscope indispensable l'alimentation symétrique c'est à dire que celle ci permet de générer une tension positive et négative autour d'une masse au milieu là elle est réglée en ce moment pour fournir plus 15 moins 15 par rapport à la masse qui est ici ensuite plus haut j'ai mon générateur de signaux et ici on a un petit empli guitare qui me permet d'écouter ce qui se passe et d'avoir un retour audio et évidemment il faut aussi que je puisse y brancher ma guitare avec ici son jack jack 6 35 mm mono tout à fait standard alors pour la démo j'ai juste réalisé ce tout petit montage donc un simple montage qui double la tension avec un ampli hop donc faisons fonctionner ce montage tout d'abord commençons par les alimentations j'utilise des câbles qui d'un côté ont des fiches bananes standard avec un repiquage on vient brancher tout simplement sur l'alimentation et de l'autre côté et bien j'ai ce système avec deux deux connecteurs aux pattes de 54 relativement long et pour les fabriquer j'ai utilisé cette barrette mâle comme on trouve un peu partout sur ebay mais celle ci elle apparaît à la particularité d'avoir deux côtés longs et non pas un côté court et un côté long en cherchant bien on trouve relativement facilement ce genre de produit donc ça permet de venir ramener le câble jusque là d'avoir une bonne longueur pour la soudure et ensuite on finit avec une game thermo pour avoir une connexion propre le fait d'avoir deux pattes non seulement ça permet de passer un peu plus de courant bon ce qui n'est pas forcément le but dans une breadboard mais surtout ça permet que le câble tiennent beaucoup mieux sur la breadboard donc on va câbler tout ça le plus le moins 15 volts que j'ai mis ici sur le rail plus du bas et la masse donc là mon montage est alimenté comme on le voit ça tient relativement bien il n'y a pas de problème pour de la breadboard en tout cas c'est c'est plutôt costaud et c'est relativement pratique voyons maintenant comment injecter un signal et faire des mesures de signal sur mon montage donc l'idée c'est d'utiliser les deux voies de l'oscilloscope pour injecter et récupérer les signaux et en fonctionnement fonctionnement normal on va essentiellement agir sur les prises de l'oscilloscope c'est ça évite d'avoir à manipuler les prises qui sont sur la breadboard qui elles sont relativement fragiles et donc pouvoir changer de source facilement au niveau de l'oscilloscope sans venir bidouiller le montage ce qui peut faire des mauvais contacts ça c'est vraiment l'idée fondatrice de mon système je relis mon oscilloscope à mon ampli ce qui me permet d'entendre tous les signaux qui passent sur la voie 2 de mon oscillo pour la connexion j'ai fabriqué un câble avec ce genre de prise donc une prise une prise double banane qui vient s'en ficher directement sur la connexion de mon oscilloscope et de l'autre côté un simple jack donc jack 635 mm mono standard j'utilise ici un câble coaxial audio tout à fait classique donc voilà avec ces deux équipements connectés en permanence si je veux je peux allumer mon ampli et écouter ce qui se passe ensuite je relis la voie une de mon oscilloscope qui sera l'entrée de mon montage à l'entrée sur la breadboard pour ça j'ai fabriqué un autre câble spécial avec d'un côté de nouveau cette prise à l'écartement standard banane 4 mm et de l'autre côté deux bananes libres je le branche ici et donc je me retrouve avec ici on le voit d'ailleurs qui produit un parasite quand je touche la voie de mon oscillo et la masse de mon oscillo et pour venir le connecter à la breadboard je pense que j'ai trouvé l'outil miracle vraiment je mâche pas mes mots c'est ce genre d'aiguille normalement c'est fait pour venir piquer à travers les isolants des câbles notamment pour faire des mesures en automobile et bien moi je m'en sers pour venir piquer dans les breadboards parce que les breadboards souvent c'est compliqué de trouver un moyen de brancher là dedans et que ça tienne bien avec ça ça fait des super contacts ça rentre super facilement et comme c'est relativement haut ici cette distance là est longue ça fait que si on voit de côté ça perturbe pas les composants c'est à dire que là ça reste relativement haut et donc ça dépasse des petits composants notamment ici on voit le on voit mon ampliop là au milieu le petit machin noir et bien ça vient largement au dessus ça vient pas bourré et si j'avais utilisé des trucs de ce genre là et bien c'est on voit bien que ça rentre pas bien et c'est pas pratique donc je mets ça sur mes bananes et je viens brancher donc ici c'est la masse et là et bien c'est l'entrée de mon montage donc je viens sur la broche plus de mon ampliop ensuite il faut que je récupère la sortie de mon ampliop et pour ça j'utilise le même système donc je viens piquer sur la sortie voilà qui est fait et donc j'ai une banane cette fois-ci unique étant donné que l'oscilloscope n'a qu'une seule masse donc la masse est partagée donc je n'ai qu'un seul connecteur de masse et puis l'oscillo se débrouille pour me remettre les deux masses des deux signaux donc je branche sur le plus de la voix 2 et donc quand je suis branché comme ça et bien l'avantage c'est que je n'ai plus qu'à injecter un signal à travers cette prise et je vais immédiatement récupérer la sortie sur la voix 2 et sur mon ampli pour ça deux solutions soit je connecte la voix 1 de mon oscillo à mon générateur avec un petit câble comme ça avec de la prise banane tout simple comme ceci et là on voit bien ma voix 1 qui est mon entrée donc avec un signal d'un volt là j'ai mis un volt un kilohertz c'est la config par défaut de mon générateur et on voit bien en sortie la sortie qui est deux fois plus avec une amplitude deux fois plus grande donc là mon montage fonctionne bien en même temps le montage est simple donc ça aurait été surprenant qu'il fonctionne mal et si je veux écouter le résultat j'allume mon ampli et on entend bien le résultat bon ça c'est relativement pratique mais l'aspect qui est encore plus pratique c'est que si je veux mettre une autre source je n'ai pas besoin de toucher à ma breadboard plus on touche à une breadboard plus on fait des mauvais contacts plus c'est la galère là si je veux mettre une autre source je débranche je débranche mon générateur en général je remets la prise sur elle-même pour pas qu'elle me gêne et j'ai fabriqué un autre câble donc avec ce genre de prise d'un côté et de l'autre côté un jack cette fois-ci avec un câble un peu plus long je peux venir le brancher ici et je branche le jack à ma guitare voici la prise de la guitare et je branche et maintenant si je mets les bonnes sensibilités qui vont bien j'ai bien un signal j'ai bien un signal donc là on voit déjà pas mal de choses et évidemment si j'allume ici et voilà un système simple à utiliser vraiment super pratique pour mettre au point des montages rapidement et sans s'embêter avec le câblage donc si vous avez des suggestions ou des remarques à faire sur ce montage ou même des propositions d'amélioration n'hésitez pas à les mettre en commentaire ça m'intéresse beaucoup alors je compte sur vous n'oubliez pas d'expérimenter et je vous dis à la prochaine ciao